La ville, qui justement est patrimonialisée, qui est reconnue, qui est un animal totémique, carnavalesque, qui est le poulain de Pézenas et qui est donc classé aussi à l'UNESCO. Là, on est vraiment dans une forme traditionnaliste au sens reconnue, transmise, génération en génération, mais quand même, comme tous les carnavales, qui s'est perdu et revenu. Des gens travaillent quand même à maintenir la transmission. Et là-bas, la tradition veut qu'on se mette des olives. Des olives ? Oui. Alors, Annie, ça se fait pas trop, mais moi, j'ai découvert ça là-bas. Et il n'y a pas très longtemps, on a entendu parler d'olives, notamment à cause aussi d'une malheureuse expérience d'un lycéen qui a mis un doigt aux fesses de son copain, qui s'est retrouvé avec une plainte pour une relation sexuelle, donc avec deux semaines, je crois, de travaux d'intérêt généraux. Et donc, ça s'appelle une olive. Alors, moi, je croyais que c'était une pratique très, très localisée à Pézenas, mais en fait, non, visiblement, même dans l'ordre de la France, ils appellent ça une olive. Ils font aussi la danse des souffles à cul, mais pas des bouffées. Ils font des bouffettes là-bas aussi. Alors, on se souffle dans le cul et... Alors, le souffle de vie, de mort, le souffle à rebours, n'envoyez pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais, oui, à Pézenas, comme dans plusieurs villages et villes cannavalesques, il y a la danse des bouffées. Mais en scène, donc, la fécondation par le vent et par les fesses, le fait qu'on se remplisse d'air pour éviter aux âmes aussi de nous traverser, de rentrer. Donc, le fait de... Et puis, c'est le souffle à l'envers, donc c'est le P. Enfin, tout ce qui est lié au souffle est une façon de se protéger aussi des âmes qui errent à ce moment-là, dans cette période de position. Et donc, l'olive fait partie de ces pratiques qui vous protégeraient de mauvais esprit. Donc, vous passez votre soirée dans votre rue, vous vous prendre des doigts aux fesses. Et un, on l'a dit.